Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Ijésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 juin 2023 et nous allons terminer la méditation du livre de Josué par ce chapitre 24 qui nous présente le renouvellement de l'Alliance. La fin du livre insiste aussi sur la mort des deux personnages principaux de l'époque, c'est-à-dire Josué et Eléazar, le grand prêtre fils d'Aaron. Examinons tout d'abord les versets 1 à 28 qui décrivent le renouvellement de l'Alliance. Tout comme Moïse, Josué renouvelle l'Alliance du peuple avec l'Éternel peu de temps avant de mourir. Ce renouvellement de l'Alliance contient les mêmes éléments que les traités du Proche-Orient ancien. Nous pouvons lire la note de la Bible du Sommeur à ce sujet. Un des éléments que nous retrouvons dans les traités du Proche-Orient ancien est la description de ce que le suzerain, c'est-à-dire, dans notre cas, Dieu, a fait en faveur de son vassal, c'est-à-dire Israël. Dieu est intervenu en faveur des patriarches. Il a libéré le peuple de l'esclavage et de l'Égypte en envoyant les diplées et en faisant un miracle pour permettre à Israël de traverser la mer des Roseaux. « Pendant quarante ans dans le désert, Dieu a accompagné son peuple. Il lui a donné la victoire sur les Amouréens. Il l'a protégé de Balak, roi de Moab, qui avait demandé à Balaam, le prophète, de maudire Israël. Il est intervenu pour la prise de Jéricho et a donné à Israël la victoire sur les peuples canadiens. Moi, dit l'Éternel, je vous ai donné la victoire que vous n'avez pas acquise par votre puissance militaire. Je vous ai donné un pays que vous n'avez pas construit, que vous n'avez pas bâti, que vous n'avez pas cultivé. » Un autre élément que nous retrouvons dans ce texte et que nous retrouvons aussi dans les traités du Prochoria ancien est cet appel, dans les versets 14 à 24, à servir l'Éternel avec fidélité et à rejeter les dieux étrangers. Le peuple reconnaît tout ce que Dieu a fait pour lui et affirme vouloir l'adorer. Mais Josué, le connaissant, veut insister pour que cet engagement soit ferme et non pas superficiel. Et Josué de dire « Vous ne pourrez pas être fidèles à l'Éternel, car Dieu est un Dieu saint. » Mais voilà que le peuple insiste. Josué veut que le peuple s'engage envers Dieu en connaissance de cause. Et il précise « Débarrassez-vous donc des dieux étrangers et tournez-vous vers l'Éternel de tout votre cœur. » Josué prit une grande pierre pour qu'elle serve de monument, de témoin de l'engagement du peuple envers l'Éternel. Les versets 24 à 33 nous décrivent très rapidement la mort de Josué et d'Éléasar. « Le peuple restera-t-il fidèle à l'Éternel ? » Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous inviter à écouter la prédication de l'Église de l'île Jésus ce dimanche à 10h sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à écouter la prédication de l'Éternel de l'Éternel.